Une que tu vends de manière exceptionnelle, il ne vaut de nos comptes pas. Même si on a trois ou quatre qui te rapportent de l'argent. Il y a des deals qui brillent, il y a des deals qui brillent pas. Plus t'as de deals qui brillent dans ton portefeuille, mieux c'est pour toi. Parce que c'est ce que les gens connaissent, c'est de ça dont les gens parlent. Si t'es doué dans ton boulot, si t'es doué quelque part, face à tous les gens qui ont pas la même chance, tu te dois de te donner le max, quoi. Jean, t'es le patron du fonds d'investissement du milliardaire le plus connu de France. Yes. KimA Ventures. Vous êtes considéré aujourd'hui comme le business angel le plus actif au monde. On essaye. Vous mettez des tickets dans deux boîtes par semaine. Ouais, j'ai fait le rapport avec Xavier le trimestre dernier, on avait fait 40 deals. dont 35 nouveaux investissements, juste le trimestre. Génial. Ouais. Et donc ça, c'est depuis 2010 ? Ouais. Moi, depuis 2015. Toi, t'as revenu en 2015 ? Exactement. OK. Et toi, depuis que t'es là, combien de deals vous avez fait ? Ouf, quand je suis arrivé, on avait entre 300 et 350 deals. Et là, le compteur était à 1215. Ah ouais. OK, 1215. On est trois personnes dans l'équipe. Ouais. Et on a été quatre, maintenant on est trois. Et on fait, je ne sais pas si c'est à part égale, mais on fait à peu près chacun le même nombre de deals. OK. Donc il y a toi, Jeanne. Et Alexis. OK. Alexis fait partie des meubles. Qui est un stagiaire ? Non. Non, Alexis... Parce que tu disais dans une vidéo que tu prenais un stagiaire tous les six mois. Tous les six mois. Là, en ce moment, c'est Baptiste, qui est un stagiaire d'ailleurs de retour, parce qu'il était déjà chez nous il y a un an. Et il est revenu là. Baptiste est extraordinaire. Et on a Jeanne, qui nous a rejoint il y a quatre ans, et Alexis, que j'avais recruté en novembre 2015. Ah ouais ? Deux mois après être arrivé quasiment. OK. Alexis fait partie des meubles. Ah oui, donc c'est loin d'être un stagiaire. OK. Ah non, pas d'Alexis, pas de Kima. OK. Ouais. Comment vous répartissez le taf chacun ? D'abord, on fonctionne par... On s'est très horizontale. Donc tout le monde fait tout, même si j'avoue que j'ai délégué de plus en plus la partie administrative, quoi. On va pas se mentir. Après, on a des appétences sur des sujets. Moi, j'aime les sujets consumer, principalement, et après tout le reste. Alexis, qui est un tech, qui a appris probablement à coder avant d'apprendre à lire, même si je ne sais pas s'il est de son compatible. Lui, plutôt les sujets très tech. Et Jeanne, je ne sais pas si c'est l'angle sur lequel elle se spécialise, mais elle a beaucoup regardé les sujets food tech un peu pointus, tout ce qui est, voilà, viande, lait, tout ce que tu veux de végétal, et voilà. Et après, on se dispatche en fonction de l'appétence. On aime, on n'aime pas, on se passe les trucs. Le but, c'est de se passer la balle vite, de rencontrer les entrepreneurs rapidement et de se décider en un éclair, quoi. OK. Un éclair, c'est quoi ? Une demi-heure. 15 minutes, ouais. OK. Sur les 1 200 deals, il y a combien d'exits ? Vous avez fait combien d'exits ? Je ne sais pas. Cette année, on en a fait une petite dizaine déjà, tu vois, par exemple. Et on rend plus d'argent qu'on en investit depuis 2019. OK. Ouais. Donc ça, c'est cool, ça, de voir l'argent tourner. C'est satisfaisant. Tu as l'impression que ce que tu fais porte ses fruits, quoi. C'est cool. Là, pour qu'on se rende compte un peu, vous avez combien de liquidités encore à déployer ? On n'a pas de liquidités à proprement parler, parce que c'est que l'argent de Xavier. OK. Et on n'investit que 15 millions par an. D'accord. Donc 15 millions par an, à l'échelle de la fortune de Xavier, c'est... Je ne dis pas que c'est l'épaisseur du trait, mais presque. Et du coup, il n'y a pas de limite. On a un mandat qui est d'investir dans environ 100 boîtes par an. Si c'est 80 ou si c'est 120, c'est pareil. OK. Très bien. Ouais. C'est rentable, du coup, comme business, l'être ici ? Est-ce que c'est rentable d'être ici ? Tu sais, souvent, quand tu finances des entreprises, elles vont te dire qu'elles ont un modèle économique qui tient la route, mais qu'elles ne sont pas encore rentables parce qu'elles sont en investissement. Tu sais ? Nous, c'est pareil. Nous, on investit. Et avant que l'argent y revienne, il faut 10 ans. Donc ça demande une capacité d'investissement importante. OK. Oui, c'est rentable sur le long terme. Ça demande beaucoup de capital sur le court et le moyen terme. Si tu n'as pas cette latitude-là, tu es mort. Tu peux nous expliquer un peu le modèle économique des fonds d'ici ? Alors nous, le modèle est différent parce que Kima, c'est que l'argent de Xavier, donc il n'y a pas de management fees, etc. Mais si tu es un fonds, par exemple, que tu as 100 millions sous gestion, ces 100 millions-là, tu vas en avoir environ 20% qui vont être ce qu'on appelle les management fees, qui vont être pour le management, pour les 10 années à venir, pour gérer les investissements et le portefeuille. Sur les 80 millions restants, tu vas les investir. Ta performance sera évidemment calculée sur la base 100, pas sur une base 80. Il ne faut pas déconner. Et sur ces 80 millions, tu vas investir environ 60% dans des boîtes. Et les 40% restants, tu vas les garder pour réinvestir dans les boîtes à mesure qu'elles lèvent plus d'argent dans le futur et qu'elles réussissent. Et le modèle, c'est d'avoir un portefeuille suffisamment diversifié en termes de taille, avec une stratégie suffisamment claire pour prendre des décisions d'investissement de manière consistante, de façon à faire de la performance sur le long terme. Et le long terme, on parle de 7 à 12 ans. OK. Après, dans 7 à 12 ans, si tout va bien, tes boîtes se vendent, se cotent en bourse et plus de la moitié d'entre elles vont au tapis. Celles qui fonctionnent ont commencé à faire du retour. Sur 10 boîtes, tu en as combien qui vont au tapis ? Combien que tu vends de façon exceptionnelle ? T'en as une que tu vends de manière exceptionnelle et une autre ne compte pas. Même si on a 3 ou 4 qui te rapportent de l'argent. OK. C'est ça. Donc en gros, tu vis sur la seule boîte qui va cartonner ? C'est qui ton Lionel Messi, tu vois ? Ou ton Mbappé ? Ah ouais. Ah ouais, t'es obligé. Et donc ton objectif, c'est comment est-ce que t'arrives à être suffisamment consistant et discipliné au quotidien pour avoir plus qu'un shot ? Donc on essaie de faire ça. Et nous, tu vois, on a deux fonds. On a Kima sur lequel on fait 100 deals par an. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu ma jambe d'entraînement. C'est là où on a de l'optionalité. On fait des deals très vite. Et puis on ne sait pas lesquels vont marcher. De temps en temps, t'as un truc qui marche. Je me disais, putain, celle-là, je ne m'y attendais pas. Je te donne un exemple. Mars 2020, j'ai un mec qui m'appelle et patron. Je fais une boîte dans les charts. J'ai un gros fonds américain qui lit de mon série A, donc mon tour de financement après l'amorçage. Je fais 40 000 euros d'euros de chiffre. J'ai lancé il y a deux ans. J'ai bouffé le monde. Moi, je dis, il est français. Il a un gros fonds qui met de l'argent. Il a de l'énergie. Combien je peux mettre chez toi ? Ah bah tu peux mettre 50 000 si tu veux. OK, je mets 50 000. Aujourd'hui, la position, elle vaut 7 millions d'euros. Et la boîte s'appelle Deal. Bon, bah voilà. Un jour, je reçois un deck d'un mec qui fait de la bouffe pour chien fraîche, livré chaque semaine pour les foyers américains. J'ouvre la slide 12. Il y a la photo de la bouffe pour chien qui a l'air super appétissante. Je me dis, un mec qui fait de la bouffe pour chien appétissante, il doit faire un truc bien, tu vois. 10 000 de téléphone, 150 000. Le mec nous a rendu 2 millions et demi quelques semaines après. Donc, on assure de l'optionalité avec Kima. Avec New Wave qui est notre deuxième fonds sur lequel là, on a la moitié de l'argent, c'est Xavier. L'autre moitié, c'est des copains. Et alors, attends, c'est deux deals. C'était des deals quoi ? Entrants. Comment tu fais pour... Réseau. Réseau ? Des gens qui t'appellent, qui disent « Ah, j'ai vu une boîte pas mal ». Tu regardes, tu dis « Hum, pourquoi pas ». OK. Tu fais un call, puis tu te décides. C'est quoi la répartition un peu des... Sur 10 boîtes que tu finances ? 99%. C'est du réseau. C'est que du réseau. C'est que du réseau. OK. Donc après, on... Mais c'est plutôt Jeanne dans l'équipe qui fait beaucoup ça. On a quand même beaucoup de... On regarde sur LinkedIn ce qui se passe. Les gens qui montent des trucs nouveaux et tout. Et on s'associe avec... Et on essaye de contacter proactivement ces entrepreneurs. Non, mais on le fait parce que de plus en plus, les deals se font très vite. Mais si on le faisait pas, ils reviendraient à un moment donné par le réseau. Donc on a ça. Ça, c'est Kima. C'est de l'optionalité. C'est la jambe d'entraînement. Ensuite, on a New Wave. Là, c'est un fonds classique qui fait 75 millions d'euros avec un système de management fees caride, comme je viens de le décrire juste avant, où là, on va faire plutôt 25 deals au total, dédicquer plutôt entre 500 000 et 4-5 millions d'euros pour des boîtes dans lesquelles on va prendre 10 à 15 % du capital. Et là, on va être très, très, très intentionnel sur le type d'entrepreneur comeback. C'est pas de l'optionalité, c'est de la compète. C'est vraiment le but de s'assurer dans ces boîtes dont on pense qu'elles peuvent faire un carton plein. Donc on va aussi se tromper au moins la moitié du temps. Mais on est plus discipliné et consistant sur l'approche. OK. Donc premier fond, vous arrosez un peu tout ce qui vous semble un peu... Premier fond, on s'entraîne. On fait du volume. Et le volume, c'est bien parce que le volume, d'abord, ça t'évite d'être fainéant. Et le métier d'investisseur, c'est un métier qui est assez confortable. Donc c'est dangereux parce que très rapidement, tu peux être dans une position de confort. Donc qui m'empêche ça ? Ça, c'est cool. Et parce qu'en fait, une fois que t'as levé ton fond, tu peux rapidement t'embourgeoser, te dire bon, c'est bon. On a 7 ans, 10 ans pour... T'as des revenus garantis pendant 7 à 10 ans. C'est énorme. Énorme, 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 énorme. Pas beaucoup de boîtes comme ça. Et en plus, t'es dans une situation de pouvoir parce que c'est toi l'acheteur. Les entrepreneurs, ils viennent te voir en te disant « je veux lever de l'argent ». Et toi, tu dis « oui, non, je sais pas, ça dépend ». Alors pour les jolis fonds, pour les deals compétitifs, etc., c'est pas le cas. Tu te bats pour faire les deals. Mais c'est quand même une position de pouvoir. Donc c'est facile de s'embourgeoiser, effectivement. Il faut faire attention. Et Kima, c'est génial parce que ça apporte du rythme. Et le rythme, c'est la vie, quoi. T'as combien de boîtes de Kima qui partent chez New Wave ? Ou qui sont financées via New Wave, s'il y en a ? Toutes les boîtes financées par New Wave seront financées par Kima. OK. Systématiquement. Parce qu'imagine que je découvre une pépite que je l'ai financée avec New Wave. Et que Kima n'est pas mis d'argent. En fait, pour Alexis et Jeanne, chez Kima, c'est pas cool. Parce qu'ils n'ont pas de K-Ride sur New Wave, ils ont du K-Ride sur Kima. Donc moi, j'étais avec une boîte de malade, j'ai financée avec New Wave, Kima n'est pas d'argent. Franchement, pas sympa, quoi. Quoi qu'il arrive, tu laisses un ticket à Kima. OK. Tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte du marché du VC ? Pourquoi c'est très concurrentiel ? En France, t'as combien de VC ? Attends, une centaine. Et des vrais, t'en as 20-30. C'est quoi des vrais ? C'est vrai, c'est des gens qui font ça depuis un certain temps et qu'on voit sur quasiment tous les deals. Et parmi ces sept-trentaines, t'en as 10-15 qui sont des locaux, 5 ans et plus. Et après, la moitié, c'est des locaux et la moitié, c'est des internationaux qui viennent sur le marché par exemple. Et après, la compète, c'est ce que tu décides d'en faire aussi. Moi, j'aime pas la compète. Je préfère gagner les deals avant qu'ils soient sur le marché. Ouais, évidemment. Ouais, c'est comme ça que tu fais les bons deals. OK, OK. Et c'est un marché qui est quoi ? Vous parlez souvent ? Il y a des salons, il y a des clubs ? Il y a beaucoup d'événements où tu rencontres toujours les mêmes têtes. Moi, je dis toujours aux gens que je vais pas aux événements. Et j'ai toujours une narrative qui est surfaite dessus où j'explique que c'est mieux d'avoir une news croustillante et de pas être à l'événement. Parce que comme ça, on parle de toi qu'être à l'événement. Parce que du coup, on parle pas de toi parce que t'es là. La vérité, en fait, c'est que je suis casanier, que le monde me donne mal au crâne et que ça me fait chier, quoi. OK. Mais tu manques quelque chose ou pas ? C'est quoi l'intérêt d'être... Non, que rien. C'est pas là que se font les deals. Parce que c'est un marché de dupes, le marché de vici. OK. C'est un marché où tu parles à tout le monde, tu te partages le deal de faux. Mais quand t'as un vrai bon truc, tout le monde peut aller se faire foutre. Je crois quand même pas que je vais envoyer mon bon deal de faux au mec qui est d'à côté de moi alors que c'est le dupe du siècle. Donc, à la fois, je pense qu'on s'aime tous beaucoup. On se respecte. On aime bosser ensemble. On bosse ensemble sur des deals. On co-investit ensemble et tout. Et en même temps, le jour où c'est la compète, c'est la compète, quoi. Pas là pour se faire des cadeaux. OK. Quand tu dis que c'est la compète, c'est-à-dire que tout est permis, tout est... Tu dois gagner l'attention de l'entrepreneur. Ouais. Ensuite, tu dois le convaincre. La difficulté, c'est qu'il y a une différence entre... Quand le marché est très concurrentiel, tu bâtis pas de relation. T'es vraiment en train de faire du dating, quoi. Le but, c'est de scorer le plus vite possible. C'est un peu salace, mais c'est ce qui se passe, quoi. Du coup, les investisseurs déploient beaucoup d'énergie à essayer de créer cette relation particulière avec l'entrepreneur. Parfois de manière un peu artificielle, mais ça peut très bien marcher. Parce qu'on est tous faibles face au pouvoir de séduction des uns et des autres, quoi. Donc si je te mets une bouffée dans un grand resto, que je te présente Xavier Niel le lendemain, et que dans la foulée, je te présente un entrepreneur à succès avec qui on a bossé dans le passé, même si toi et moi, on n'a pas parlé, il faut probablement qu'on se lit ensemble. Parce qu'en fait, tout ça aurait été le proxy de ce que ça peut être, et ça t'aurait excité. Ça, c'est la phase de séduction. Mais est-ce qu'en amont, t'as pas tout un travail de marque et d'image de marque, tu vois ? Je trouve qu'en France, en tout cas, alors toi, t'es un peu l'un des seuls à le faire, mais les VCs, je trouve, n'incarnent pas vraiment leur fond. Il n'y a pas vraiment de... On n'est pas très américains. D'ailleurs, en France, les gens sont très bons sur le produit et l'engineering. Quand il s'agit de vente, il n'y a plus personne. Évidemment, je caricature en disant ça. Il faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est vrai un peu. Et au niveau des VCs, c'est un peu la même chose. C'est un marché assez discret. De toute manière, c'est simple. VCs, on te mesure par ta réputation et ta performance. Et l'un nourrit l'autre. Donc il faut faire les deux. Mais ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, quand t'as un deal qui est chaud et que quelqu'un met la main dessus, l'entrepreneur, il va pas se coucher le soir en disant tiens, est-ce que j'ai pensé à appeler Jean-Darge Rochard ? Il s'en fout. Il a parlé à un tel et un tel et un tel. Il a déjà une dynamique concurrentielle qui se met en place où les mecs veulent faire son deal. Il va pas m'appeler. Donc nous, notre objectif, c'est oui, tu veux avoir une réputation qui te précède. Mais si t'as pas accès au deal, t'as pas accès au deal. Ta réputation ne servira à rien si t'es pas dans le deal. Donc ce truc-là, il est important. Mais est-ce que si moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai visionné, je sais pas, des dizaines de vidéos de, comme il s'appelle, Harry Stabings, là, peut-être que je vais me diriger vers lui, avant de me taper, bon, peut-être que je l'offrirai aussi, je vais me taper les 100 viciés de la place française, tu vois, mais peut-être qu'en priorité, je vais contacter, non ? Peut-être, mais peut-être. Toi, est-ce que c'est un truc que t'essaies de faire ? Moi, je reçois beaucoup d'igniteurs ou pas ? Ouais, je reçois beaucoup de... J'ai beaucoup de gens qui me contactent, comme il y a beaucoup de gens qui contactent Xavier, mais les meilleurs deals proviennent du réseau. Il ne provient pas des gens qui te contactent en direct, enfin très peu. Donc c'est un peu chercher une aiguille dans une bonne de foi. Et réseau, c'est qui, alors ? Des business angels avec lesquels tu collabores, des entrepreneurs avec qui t'as bossé, des gens avec qui t'as filé un coup de main, ou avec qui t'as échangé à un moment donné, et qui se disent tiens, j'ai bien aimé l'échange, je les présente. Ok. Ouais. C'est toujours les mêmes ou c'est très variable ? Est-ce que c'est toujours les mêmes B.A. qui t'envoient ? C'est toujours les mêmes. C'est vraiment très chaud. En fait, t'as des gens suractifs sur le marché, les gens hyperactifs, c'est eux qui ont tout le deal flow. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas te faire ta place en tant qu'investisseur à Paris, en 12 mois, c'est torché. Il suffit juste de courir partout. Ok. Il n'y a pas de... Si je déroule le truc, tu vois, donc ok, donc les plus actifs, ça veut dire quoi ? Tu dis que c'est des B.A. qui sont partout, etc. Ça veut dire quoi, être partout ? C'est quoi le playbook pour... Le playbook, c'est d'avoir 30 personnes qui t'envoient un WhatsApp tous les deux jours. Ok. C'est tout simple. C'est les 30 personnes qui comptent. C'est les CEOs de boîtes importantes. C'est les business angels qui, comme toi, sont importants et font des deals. C'est les associates de fond, donc les juniors, qui sont beaucoup sur le terrain. En fait, c'est tous ceux qui sont actifs, qui se connectent à tous ceux qui sont actifs. Et tout ça crée un pool actif. Et en fait, c'est ça le game. C'est pas très original, mais c'est terriblement efficace. Justement, tu parlais de performance. Comment on fait pour évaluer la performance d'un fonds ? C'est compliqué par nature, puisque c'est de l'investissement privé. Donc par définition, il n'y a pas de pricing en temps réel. C'est très peu liquide, parce que si tu as 100 millions, tu dois les déployer, tu dois investir dans les boîtes, tu dois récupérer la thune. Comment tu fais ? Alors, rapidement, tu peux nous expliquer un peu, tu vois, les différents TRI, DPI. J'ai cru comprendre que DPI, c'était le truc le plus tangible. En gros, c'est le cash que tu as une fois que tu as vendu tes éventuels... C'était plus-value, en fait. Tu peux nous expliquer un peu comment on fait pour, du coup, faire un peu un classement. Et je sais que tous les ans, tu as des classements qui sont faits, mais qui sont très critiqués. Parce que les mecs te disent, ouais, mais ce n'est pas les mêmes millésimes, vous comparez... Bref, tu peux nous expliquer un peu comment on fait pour dire, OK, est-ce que Kima est performant ou pas ? Alors, d'abord, la réponse est oui, Kima est performant. Non, t'investis un... Bon, t'as la mesure qualitative et la mesure quantitative. La mesure qualitative, c'est qu'il y a des deals qui brillent, il y a des deals qui ne brillent pas. Plus t'as de deals qui brillent dans ton portefeuille, mieux c'est pour toi. Parce que c'est ce que les gens connaissent, et c'est de ça dont les gens parlent. Voilà. Donc ton job, c'est d'avoir les deals qui brillent. Tu vois, je préfère dire que j'ai Sorar, Ledger, Deal, Payfit, Alan, Beeryl, Zenly, Ben First, Dice, whatever dans mon portefeuille, plutôt que de dire que j'ai... Et je vais donner des noms qui n'ont rien à voir, Air France, Adéco et je sais pas quoi. Donc tu veux des trucs qui brillent, c'est ça qui crée l'émulation. Et après, t'as le concret. Le concret, c'est combien tu vas investir, combien tu vas récupérer, combien ton papier vaut de manière intangible, certes, mais réelle ou pas. Donc tu vas investir 1 à un instant T. Les boîtes dans lesquelles tu vas investir vont relever de l'argent. Ça, ça te permet de relever en fait la valeur de tes titres, qui augmente à mesure que les boîtes lèvent de l'argent. Et ça, ça te permet en fait d'avoir une valeur de portefeuille qui est une valeur papier. Tu compares les deux, tu divises la valeur papier à un instant T plus 3 ans et la valeur papier à un instant T. Quand tu divises les deux, ça te donne un multiple, tu vois, qui est tout simple. C'est Multiple on Invested Capital, M-O-I-C. Ce qu'on regarde, c'est un multiple, c'est assez facile. Ensuite, le problème de ça, c'est que ça ne prend pas en compte le paramètre temps. Si j'investis 10... Si j'investis 1 à un instant T et que ça vaut 2 dans 2 ans ou 2 dans 10 ans, c'est pas la même rentabilité annuelle, c'est ça. La rentabilité annuelle, c'est... J'investis 1. Si je fais 10% de TRI, en année 1, ça vaut 1,10. En année 2, ça vaut 1,21. En année 3, ça vaut 1,33. En année 4, ça vaut 1,46 ou plus, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on calcule le TRI, toi, dans ta vie, t'es interne, qui est en fait la mesure de la performance ramenée au temps. Et ça, pareil, tu vas calculer... T'as un TRI sur ce que t'as en papier et t'as un TRI sur ce que t'as effectivement récupéré comme cash. Et donc ce que t'as effectivement récupéré comme cash, c'est là que c'est tangible. C'est là que tu vérifies si les mecs ont vraiment récupéré de l'argent. Mais tu pourrais aussi très bien prendre tout le papier et regarder sur le papier ce qui paraît être aligné à la vraie valeur de la boîte et ce qui pourrait potentiellement être liquide. — Ça veut dire quoi ? — Par exemple, moi, on m'a appelé... — Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un audit ? — On m'a appelé la généralement en disant « Est-ce que tu veux vendre tes parts dans ce soir ? » Je sais que si demain, je vais récupérer 40 millions d'euros, je fais le doigt, je récupère 40 millions d'euros. — Tu vas le faire ? — Non, hors de question. Mais je sais que mon papier, sur le papier, ça doit peut-être 60. Le mec m'a appelé en me disant « Je t'en offre 40 ». Donc je me dis « OK, en casier liquide, j'ai 40 versus 60. Donc tu peux évaluer ton portefeuille aussi en fonction de ce que les gens seraient prêts à payer aujourd'hui pour récupérer tes parts. » — OK. — Et voilà. Et après, la vérité, c'est qu'un fond, c'est... Les belles boîtes mettent du temps à sortir. Et la réunion... Donc moi, je rigole un peu parce que je... Aujourd'hui, je publie beaucoup les performances de Kima. La réalité, c'est que je peux publier les performances de Kima parce qu'on est sur un marché de grand nombre. Donc nous, comme on fait beaucoup de deals, il y a du mouvement. Nos chiffres, ils évoluent beaucoup. C'est sympa. C'est assez ludique. Si tu as un fonds que tu as 15 lignes, il n'y a pas de mouvement. C'est chiant. Ils ne peuvent pas communiquer d'année en année. Ils sont obligés d'attendre qu'il y ait des événements suffisamment significatifs dans leur portefeuille pour que ça ait du sens. Et généralement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc les gens disent « Ah, c'est génial qu'il m'a publié ces chiffres ». La vérité, c'est que je ne publierai pas les chiffres de New Wave et que les autres fonds n'ont pas intérêt à publier leurs chiffres, à moins d'avoir atteint une certaine maturité de fonds. Ça n'a pas intérêt. Est-ce que de la même façon qu'aujourd'hui, c'est très facile d'investir en bourse, tu penses qu'il faudrait justement faciliter l'investissement dans les startups pour les gens en particulier ? La différence entre les marchés publics et les marchés privés, c'est que les marchés publics, il faut que tu aies raison avec le marché. Donc je te donne accès à la bourse. Si tu as raison en même temps que tout le monde a raison, super, vous avez gagné. Le marché privé, ce n'est pas pareil. Un vrai bon deal, c'est un deal où tu as raison contre les autres. Donc c'est l'accès à un moment donné à un deal particulier que les autres n'ont pas vu, dans lequel les autres ne croient pas, dans lequel toi, tu crois et sur lequel tu fais la différence. C'est beaucoup moins cartésien, rationnel, parfait, entre guillemets, que le marché. Donc et en plus, tu as une loi des grands noms. Je peux te dire « prends ton argent, investis-le dans 3 stocks ». Si je te dis « prends ton argent, investis-le dans 3 startups », c'est de la folie furieuse. Il faut au moins en faire 20 pour avoir un portefeuille de taille suffisante pour absorber les pertes et en fait gérer tout le profil de risque d'un portefeuille hyper jeune. Les meilleurs deals ne sont pas issus du consensus. Donc les gens qui ont investi dans Facebook, dans Snap, dans Uber, dans Airbnb... Mais pour autant, quand tu revends une personne... — Oui, mais je te parle au moment où tu fais le deal. Quand tu fais le deal en early stage, les meilleurs deals ne sont pas issus du consensus. C'est-à-dire que les meilleurs deals ne sont pas issus d'un groupe de 10 personnes où tout le monde était d'accord. C'est généralement les boîtes dans lesquelles il y a eu le plus de débats, le plus de discussions, dans lesquelles c'était pas évident de faire le deal. À Airbnb, personne ne voulait financer Airbnb. Quand Sequoia met 600 000 $ pour prendre 10 ou 15 % de la boîte... — Ouais, mais tu pourrais dire... Je sais pas. Aujourd'hui, personne n'est d'accord pour mettre... Je sais pas. Acheter des stocks casino, tu vois. Et moi, je pense que dans un an, le truc va encore se casser la gueule ou au contraire, tu vois, au moment où t'achètes ton stock. — Oui, mais à un moment donné, le marché va être dans ton sens et il va pas être dans ton sens dans 10 ans. Tu vois. Tu me dis... Je crois que le casino va rebondir dans les 6 mois. Ton job, c'est de te mettre juste avant le marché dans le sens que le marché va prendre. Moi, quand je dis « je mets dans Airbnb en 2009 », bah avant que ça... Tu vois que le truc se retourne et il te faut 10 ans, quoi. Et entre-temps, tu t'es bataillé pour que les mecs donnent de l'argent au bon terme, avec les bonnes personnes, à la bonne valo, et que ça marche, et que ceci, et que cela. C'est pas un marché de... C'est pas un marché d'épargnant, la start-up. Pas bon. — Ouais. Donc tu penses quoi des start-up comme Caption ? — Je pense que ça démocratise l'accès aux start-up, mais c'est plus du casino que de l'investissement. Après, le job de Caption, c'est de créer la liquidité sur des boîtes qui ont un certain stade de maturité. Donc en théorie, tu te rapproches plus de ce qu'est la bourse que ce qu'est l'investissement en capital-risque très early stage. Mais c'est quand même des boîtes qui n'ont pas encore atteint un certain stade de rentabilité, qui ont été pricées assez cher, et qui sont pas encore sortis de l'auberge. Quand tu investis dans une boîte, dans le stock market, tu mises à la hausse ou à la baisse, mais tu mises pas à la vie ou à la mort. Quand j'ai visité dans une boîte, en fait, 80% de boîtes, elles vont mourir. C'est pas... Oh zut, ça a moins performé, ça baisse. C'est zéro. Donc alors que quand tu vas sur le marché, la boîte, elle dévise de 40%. OK, t'as perdu 40%, mais t'as pas perdu 100% de ta mise, quand même. OK. Et puis l'expérience, elle est assez frustrante. C'est-à-dire que comme il copie-colle le modèle bourse, t'as l'impression que tu peux revendre tes parts payfides. Ce qui n'est pas le cas. En fait, non. Donc tu te retrouves... OK. Et après, l'autre truc dans le marché du capital-risque, contrairement au marché public, en early stage, c'est que tu me perds l'argent une fois, tu peux le gagner 100 fois, 1000 fois. Et ça ne fonctionne que dans un... Soit parce que ça fonctionne que si c'est ton métier au quotidien, que tu fais ça toute la journée et que t'as suffisamment accès aux boîtes pour faire les bondines. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un montant minimum de mise pour équilibrer son risque ? Il y a un montant minimum de deal à faire. Il faut que tu fasses 15-20 deal minimum. Quoi ? Par an ou au total ? Au total, déjà. Et sur une période de 3-4 ans, il faut que tu en aies fait au moins 20. OK. Donc à partir de 20 deals, tu peux en dire que t'as un portefeuille diversifié et que ton risque est à peu près maîtrisé à condition que t'aies eu accès à un bondine flow. Et c'est ça, la difficulté. Quand t'es sur le marché, t'as toute la liste des boîtes. Moi, sur le marché privé, t'as pas la liste des boîtes. Alors que chez nous, chez Equimonde, on va passer 10 000 par an. C'est colossal. Hors caride, ça gagne combien un patron d'un fonds d'investissement ? Un grand patron d'un milliardaire. Écoute, un... Comme Equimaventure, par exemple. Ouais. Je vais commencer par les gros américains. Ils gagnent entre 500 000 et 1 million de dollars par an, un fixe. OK. Quand t'es un junior partner, voilà. Un senior partner va gagner plusieurs millions pour les gros fonds américains. En France, un partner de fonds, en fonction de la taille de fonds, va toucher entre 150 000 et 300 000 euros, à peu près. OK. Deux fixes. OK. Le management fees, je pense qu'il monte rapidement à 500 000 quand même. OK. Donc 150 à 500. Après, tu vois... Quand le fonds a été créé en 2010 ? Quand le fonds a été créé en 2010... Là, il y a eu plusieurs successions de... Ça dépend combien de fonds ils ont créés. Nous, de toute manière, c'est pas des fonds, donc il n'y a pas de système de management fees. C'est un salaire versé par Xavier et à l'équipe. Donc c'est pas une fonction du montant sous management. Mais un fonds, c'est entre 150 et 500, quoi, pour le partner. Après, pour les principaux, ceux qui sont juste en dessous, tu vas être entre 90 et 120. Et après, entre 70 et 90, et entre 50 et 70, encore en dessous. Et après, tu peux avoir des bonus qui peuvent être de 10 à 30 % de ce montant-là à la fin de l'année. Donc toi, en brut, en mensuel, t'es quoi ? 30, 40 ? En brut, en mensuel, non. Non, non, non. C'est sur un fonds comme Kima. Non, pas du tout. Beaucoup moins que ça. D'accord. Ouais, beaucoup moins que ça. Après, quand ça fait 8 ans, tu commences à avoir du caride. Donc le caride, c'est la performance sur les boîtes que tu vends. Sur le modèle de Kima, on a de la chance, puisque c'est un modèle qui est rolling. C'est-à-dire que dès qu'on vend une boîte, si la performance du millésime en question est plutôt bonne, on va toucher de l'argent sur les exits, même si l'ensemble de l'argent investi à cet instant, au moment du millésime, n'a pas été remboursé. D'accord. Donc ça, c'est très confortable comme modèle. OK. Très généreux. C'est-à-dire qu'en gros, vous commencez à liquider vos positions, quoi. Et vous pouvez percevoir l'argent immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de liquider l'ensemble du fonds. Exactement. OK. Ce qui évite de tomber sur l'incentive, où tu te dis vite, 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 il faut que je rembourse le fonds pour commencer à toucher de l'argent. C'est beaucoup plus excellent terme dans ce cas-là aussi. OK. Donc c'est généreux, mais c'est virtueux. OK. Et est-ce que c'est ça qui permet de calculer le DPI ? Le DPI est calculé sur l'argent que tu touches, effectivement. OK. D'accord. C'est quoi le plus gros ticket que vous avez mis aujourd'hui ? Avec Kima, on a mis des tickets de 150. Après, avec Xavier, on a mis des tickets. Zenly, on avait mis 3,5 millions d'euros. Peffit, on a mis 2 millions. Iban First, on a mis 4. Dice, on a mis 8. Side, on a mis 6. D'accord. Donc on a mis quelques gros tickets, quand même. Et le plus gros retour ? Soit pour Kima ou New Wave, on parle les deux. Sur Kima, on a TransferWise, qui nous a rapporté 25 millions sur un ticket initial de 100 000. C'était bien, ça. Après, on a eu Zenly, sur lequel on avait investi 3,5 millions. Et en 18 mois... Bon, après, on a payé pas mal d'impôts dessus, mais on a touché presque 30 avant impôts. Donc c'était bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme très bel exit ? Pourquoi tu dis qu'on a payé des impôts sur les autres ? Parce que quand t'as... Non, parce qu'en fait, quand tu détiens une participation depuis moins de 2 ans... OK. T'es assujetti à l'IS, dans le cadre de ta SAS. Et donc, en fait, c'est pas 30, c'est 20. Ah ouais. Voilà, je le fais. OK. Ça fait mal. Et à 6 mois près, c'est pas mal, parce qu'à 6 mois près, c'est 30. 30, c'est 30. C'est pas mal. Donc oui, ça fait mal. OK. Mais on apprend. Et puis... Mais performance exceptionnelle. Performance exceptionnelle. Et puis comme ça, ça peut dire qu'il a payé des impôts. Et voilà. On ne nous dira pas qu'on paye pas d'impôts sur les perfs qu'on fait, quoi. OK. Je me pose la question. Il y a un peu un complexe de la taille chez les VCs ou chez les capitalistes, de manière générale. Il faut toujours que ce soit énorme, que ce soit profond, que ce soit huge. Oui. Pourquoi ? Pourquoi il faut que ce soit énorme ? Une bonne question, ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est toujours obsédé par la taille quand on est capitaliste ou investisseur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tendance de temps en temps à avoir des choses en se disant « tiens, c'est gain petit ». Je pense que c'est juste une adéquation entre le modèle et ce que tu vas accomplir. Moi, si j'investis 10 millions d'euros et que j'ai 7 millions d'euros qui vont partir à la poubelle parce que les boîtes vont planter, ben putain, il faut que les 3 autres millions, il faut qu'ils rapportent une tonne. Sinon, ça sert à rien. Et pour qu'ils rapportent une tonne, il faut que je fasse 3 fois les mises sur les 10 millions. Il faut que ça vale 30. Donc, il faut que je met 3 millions, ils valent 10 fois plus. C'est beaucoup. Donc, en fait, si je suis pas... Mais tu pourrais mettre des tickets à 10. Tu pourrais mettre juste 10 000 euros. C'est-à-dire, je pourrais mettre des tickets à 10. Tu pourrais réduire le montant d'investissement. Je ne sais pas sur les 100 boîtes lesquelles sont les 80% qui vont planter. Donc, mon obsession sur les quelques-unes qui vont réussir, ce n'est pas qu'elles réussissent, c'est qu'elles défoncent tout. C'est qu'elles cassent le game. C'est qu'elles deviennent énormes. Parce que sinon, je n'ai pas de performance. Et est-ce que c'est mieux d'avoir une boîte qui cartonne tout ? Ou 5 boîtes qui marchent correctement ? Ça dépend du modèle. Si tu fais du private equity, tu vas être beaucoup plus raisonnable, structuré, chirurgical, intentionnel. Tu vas aller chercher des multiples entre 3 et 10 sur des boîtes de taille intermédiaire qui font des chiffres, qui sont rentables ou proches de l'aide, qui sont structurés, etc. Moi, quand je suis en venture, je rencontre des artisans qui veulent devenir des industriels un jour peut-être. Et sur ces artisans, j'en ai 90% qui ne seront jamais des grosses boîtes. Parce que la logique d'un boulanger, ce n'est pas de créer Paul. C'est d'avoir sa boulangerie. Ce n'est pas de créer une franchise avec 1000 points de vente. Donc nous, on finance des gens qui ont plein de bonnes intentions, qui ont de l'ambition. Et en fait, cette ambition, ces intentions, ce qu'ils veulent faire, se transforme avec le temps et aussi avec leur capacité. Parce qu'il n'est pas normal de dire à quelqu'un, viens, on va créer une billion de dollars compagnie. Ce n'est pas la logique du marché, c'est le petit commerçant. C'est un mec qui achète, qui revend, qui fait une marge entre les deux. Et par accident, un jour, tu as un mec qui fait ça dans les telcos, dont la boîte aux 10 milliards. Il a combien de pourcentage du capital ? 100% du capital. Incroyable. C'est génial. Les trois startups, tu n'as pas le droit de dire Compto, vraiment, je ne sais pas, des trois, six derniers mois, que tu as manqué ? Que j'ai manqué ? Qu'est-ce que j'ai manqué ? Là, vous mettez pas mal dans l'IA. Vous l'avez mis dans une boîte, là, militaire. Non, on met pas mal dans l'IA. Après, c'est la question, tu vois, la question des boîtes qu'on a manqué. Il n'y en a peut-être aucune, hein ? Non, mais on n'a pas manqué beaucoup. Et qui m'a ? On en a manqué quelques-unes, et dont j'ai déjà oublié les noms. Et souvent, parce qu'on voulait mettre de l'argent, et les allocations étaient déjà bouclées, et en fait, on ne voulait pas jouer des coudes avec les autres investisseurs pour se payer une place. Dans ce cas-là, on n'insiste pas, tu vois. C'est comme si tu proposes une date à quelqu'un, si la personne ne veut pas, ça va rien de la resserrer, quoi. Ouais, et puis, ok. Et par définition, peut-être qu'en fait, vous ne savez pas. Peut-être que là, tu as vu passer un deck il y a un mois, vous n'avez pas mis, et dans deux ans, elle aura cartonné, donc par définition... Peut-être, peut-être. On n'a pas raté grand-chose, quand même. On a un bon hit rate, en moyenne, ça, c'est pas mal. Ok. Comment tu fais pour travailler avec Xavier ? Genre, vous faites des points hebdo, vous faites des looms, vous faites des A5, comment ça se passe ? Avec Xavier, on ne se parle pas. Tu ne lui rends pas compte, non ? On s'est rencontrés la première fois en mars 2015. J'ai commencé à bosser en septembre 2015, et je l'ai vu la deuxième fois en mars 2016, un peu par accident. Lui bossait au cinquième, moi je bossais au deuxième depuis six mois, donc voilà, de l'immeuble d'Iliade, chez Free. On fait tout par e-mail, télégramme, et voilà. Il n'y a pas de point hebdo, il n'y a pas un... Et un jour, il m'a demandé comment ça allait, je me suis rendu compte que je n'ai pas de reporting, et depuis, je lui fais un reporting tous les quarters, parce que je me dis que c'est quand même la base. Et après, il voit passer tous les deals qu'on fait, sur lesquels il dit OK. Et en fait, ça nous permet notamment d'éviter une fraude au président, parce qu'en fait, lui valide le deal, du coup, la holding a vu qu'il a validé le deal, du coup, quand on demande un virement sur une boîte particulière, on a des boucles qui nous permettent de vérifier que le deal a bien été validé en interne. Et ensuite, et ensuite, de temps en temps, on va rencontrer un entrepreneur, et donc on va faire ça ensemble, et de temps en temps, on va en voir trois affilées, et de temps en temps, on va se voir quatre fois en deux semaines, et de temps en temps, on va se voir zéro fois en six mois ou un an. C'est quoi les restos où tu as pour impressionner les entrepreneurs ? Il ne faut pas impressionner les entrepreneurs, c'est un très mauvais... C'est une très mauvaise... Tu disais tout à l'heure que le plan, c'était... Non, mais c'est ce que font les gros fonds. Les gros fonds, ils adorent ça. Je te mets dans un resto, je te machin, je te bichonne, des trucs. Moi, je préfère... Là, avant de venir te voir, j'étais à la bourre, je marchais avec un entrepreneur pendant 45 minutes dans Paris, c'était auxquels ils ont discuté et de se dégourdir les jambes, tu vois. Je préfère ça à un grand resto, et je préfère qu'on se fasse un Burger King sur les quais plutôt qu'on se fasse un leudoyen à midi 15 avec tous les banquiers de la place, tu vois. C'est pas intéressant. Et... Ouais, donc on se fait pas de gros... Ce que tu veux, c'est vraiment... T'investis pas dans le projet. T'investis dans le mec ou la nanar. Et quoi, ces moments-là, ces 45 minutes, ça te permet d'avoir une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique immédiatement ou... En fait, tu cherches des entrepreneurs qui véhiculent une énergie, un savoir, une passion particulière sur le projet. Et en fait, on te véhicule en ça, ils te véhiculent cette excitation pour le projet. Et donc c'est une boucle vertueuse où t'as les deux, où t'as l'individu qui transforme la manière dont tu perçois le projet, et en fait, t'as les deux qui s'alignent, quoi. Et ce truc-là est dingue. Et moi, toutes les semaines, il y a un truc que je kiffe. Il y a un entrepreneur que je rencontre qui me raconte ce qu'il est en train de faire. Je me dis, putain, génial. Et ça fait 8 ans que ça dure. Donc ça fait littéralement 400 semaines que chaque semaine, je me dis, putain, ça, c'est cool, ça. Et ça va continuer probablement pendant 10 ans, quoi. Ouais. C'est assez marrant. Ouais, ton kiff, c'est vraiment accompagner les entrepreneurs. Mon kiff, c'est partager l'énergie, tu vois, avec les entrepreneurs. Donc moi, ils véhiculent l'énergie de leur projet, et moi, je véhicule l'énergie de mon excitation pour le projet que ils sont en train de faire et pour qui ils sont, quoi. Et si l'énergie circule bien entre nous, on fera un deal. Et temps en temps, l'énergie circule mal où il y a une déperdition d'énergie parce qu'ils sont happés par le marché, par d'autres investisseurs, et on ne bossera pas ensemble parce que le cours n'est pas passé ou parce qu'ils ont été déviés de leur route par d'autres investisseurs qui ont, en fait, cassé l'énergie qu'on avait eu au démarrage. Donc aujourd'hui, vous êtes les plus dynamiques en termes de VR. Oui. Pourquoi ? Là, c'est une question plus perso. Ça vient d'où, cette volonté d'être numéro un, cette volonté de... J'aime beaucoup quand tu racontes que tu dis à ton fils qui fait du... L'escrime. Qu'on n'est pas là pour jouer, qu'on est pour gagner. Ou en tout cas, avoir l'envie... Oui, l'envie, oui. De gagner. D'où ça vient, ça ? Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du drive ou n'ont pas de drive ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont autonomes ou pas dans leur envie de faire les choses ? J'imagine qu'il doit y avoir des sous-jacents, tu vois, liés à ton enfance, liés à des traumas, liés à des trucs. Ce qui est sûr, c'est que si on prend le paterne de Xavier, parce que c'est un premier paterne à regarder, faire les choses pour se mettre dans la moyenne, c'est pas très excitant quand t'as déjà mangé tout le bout de confiture, tu vois. ce qui est intéressant, c'est de le faire différemment, de manière plus visible, un peu plus grosse que les autres. Tu vois, il y a un truc. Donc quand tu fais 42, tu te dis pas je vais concurrencer Epitech. Tu te dis je vais faire une école gratuite où je vais permettre à des gens qui, genre, jamais de leur vie n'auraient pensé pouvoir faire ça, je leur donner une chance d'intégrer une école de code extraordinaire. Quand tu fais Station F et tu essaies de faire le plus grand incubateur du monde, tu te dis pas je vais faire le plus grand incubateur du monde, je veux dire je vais mettre mi-startup. Tu vois, t'as des grandes masses et ces grandes masses créent beaucoup d'émulations. Et en fait, cette émulation, c'est une espèce de self-fulfilling prophecy qui se perpétue. Donc c'est assez marrant. Et qui masse, c'est ce qui s'est passé quand ils ont créé ça avec Jérémy en 2010. C'était on va faire le plus grand business dans le joli monde. On va faire, je sais pas, 50, 110 000 par an, on verra. Et voilà, le but c'est de tout voir et d'en faire un max. Et après, t'es un peu pris par le jeu. Parce qu'en fait, t'as un jeu qui est le jeu de la gagne. Et donc, tu joues, quoi. Et si t'as pas envie de jouer, tu te casses. Et aussi, un autre truc, c'est je pense qu'il faut prendre conscience de la chance que t'as. Nous, on a... Si t'es doué en sport, si t'es doué dans ton boulot, si t'es doué quelque part, face à tous les gens qui ont pas la même chance ou pas la même... ou pas les mêmes capacités de toi, tu te dois de te donner le max, quoi. Franchement, tu... C'est dégueulasse d'être dans une bonne, dans une superposition et de dire, je vais le faire à moitié. Tu sais quoi ? Laisse la place à quelqu'un d'autre, casse-toi. Donc, ce truc-là est critique. Je pense que la compète, c'est pas juste l'envie de gagner. C'est de se dire, c'est prendre conscience de la chance que t'as. C'est ça, le vrai esprit de compétition. C'est de dire, putain, j'ai la chance d'être dans un endroit où plein de gens aimeraient être à ma place et si c'était ma place, ils se défonceraient. Et putain, si j'ai pas envie de me défoncer que j'allais faire autre chose, quoi. Mais c'est quoi ? C'est un peu... Quand la vie est tellement belle qu'il faut la vivre intensément à 100%, c'est un peu la philosophie ? Faut pas la vivre intensément à 100%. Je pense pas qu'il faille... Je pense que l'excès est un gros danger, tu vois. Donc faut pas la vivre dans l'excès. On est toujours balancé entre des tensions paradoxales. Tu vois, on est tous à la fois... Enfin, tu vois, tu peux être autant bordélique qu'organisé, heureux que tiraillé. Et donc, en fait, le truc que t'as sur le... Je pense qu'il faut que tu... D'abord, je pense qu'il y a très, 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 très peu de choses de graves dans la vie. Genre extrêmement peu. Et donc, déjà, tu te dis ça. Et ça veut dire que tout ce que tu fais au quotidien, et même les emmerdes, t'as de l'agence. Tu vois, la dernière fois, je sors de la gare et en fait, je scratche la bagnole, quoi, sur le côté droit, devant. Il était 23h30, j'étais claqué et tout. Je sais pas, bref. Je bouffe la bagnole, je rentre à la maison et le lendemain, j'ai ma femme qui se fout de ma gueule et qui me dit « Ah, t'as scratché la bagnole » et tout. Donc, c'est bien parce que ça va lui faire pour me charrier comme ça pendant quelques années. Et j'ai dit « Ouais, mais en fait, c'est génial. » Parce qu'en fait, c'est le seul malheur qui m'est arrivé les 15 derniers jours, quoi. Tu m'as juste scratché la bagnole, je m'en fous. Ouais. Et tu peux avoir un plomb qui pète, une ampoule qui saute ou quelqu'un qui te fait chier. Et on se passe par-dessus. On s'en cogne. Et donc, s'il n'y a rien de grave autour de toi, pourquoi tu vas aller chercher à te plaindre, quoi ? Tu vois, ça me fait penser à la pub Burger King où t'as les deux nuggets qui arrivent et qui sont se plaint et Burger King te dit « Nous, on fait des nuggets bien français, tu vois. » C'est exactement ça. Donc, ça me fait marrer. Mais donc, ouais, je pense qu'on a qu'on a de la chance. Donc, être optimiste. Être optimiste, évident. Mais quand même, cultiver cette... T'as écrit un livre, Human Machine ? Ouais. Devenir la meilleure version de soi-même ? Ouais. C'est un peu un devoir quoi ? De s'améliorer, de chercher ? Qu'est-ce qui rend les... Je pense que personne est heureux dans l'immobilisme. Ça n'existe pas. Je ne connais personne qui s'est installé dans son canapé en train de regarder les feux de l'amour, 24-7 pendant des semaines et qui est sorti de là en me disant « C'est la meilleure expérience de ma vie, je suis trop heureux maintenant. » 100% des gens qui sont dans l'immobilisme sont malheureux. C'est un fait. Donc, nous, en tant qu'individus, on a besoin de mouvement. C'est le premier truc. Le mouvement, c'est bouger et le mouvement, c'est progresser. C'est sentir que tu as fait des trucs, que tu t'es planté, que tu as appris. La vie, c'est un apprentissage permanent. C'est ce premier truc-là. Deux, on a besoin d'interactions avec les autres. Les gens se foutent de la gueule du principe de famille, de machin, de « Oui, c'est des vieux schémas, machin ». Ce n'est pas des vieux schémas, c'est ce qu'on appelle des piliers. C'est ce qui te permet de créer un semblant de stabilité qui te permet justement de gérer le reste qui peut être assez instable. Donc non, c'est important. tu as besoin de ce mouvement, tu as besoin de ces interactions sociales. Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de progresser. Et d'où le bouquin, et d'où l'esprit de compétition, et aussi le fait que quand tu as de la chance, tu en profites. Je suis content d'être né en France de parents sympas. Et qu'est-ce que tu réponds si, je ne sais pas, le parent d'un copain de ton fils te dit « Voilà, mais détends-toi. L'idée, c'est juste de se marrer, d'être heureux. Pourquoi tu es totalement obsédé par cette envie de gagner, d'écraser l'autre ? Ou en tout cas, pas de l'écraser, mais en tout cas, de remporter la victoire ? » Qu'est-ce que tu réponds ? Mais que c'est son choix et qu'il n'y a pas de problème. En fait, s'il a décidé, lui, d'avoir un style de vie différent, c'est cool. Tant qu'il respecte l'autre, qu'il progresse, c'est que quand il fait les choses, il les fait bien. Et d'ailleurs, un jour, j'ai vu quelqu'un dans une université qui me dit « C'est quoi le succès ? » Pendant une minute, j'ai bloqué. « C'est quoi le succès ? » Vu que l'argent, ce n'est pas le succès, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas la rentabilité, machin et tout. Et en fait, tu regardes le succès, c'est un truc bête. C'est à quel point tu rends les gens autour de toi heureux, que ce soit tes clients ou tes employés. C'est ça le succès dans le business. Le succès dans la vie, c'est à quel point tu apportes du bonheur à tes amis et tes proches. Fin de l'histoire. Parce qu'en faisant ça, tu es heureux. C'est une boucle. Mais c'est quoi être heureux ? C'est quoi rendre ta famille heureuse ? C'est le don de soi. En fait, le principe, c'est que tu donnes à l'autre et la réaction de ce que tu donnes à l'autre te rend heureux. C'est une boucle. C'est faire le café du matin, c'est dire bonjour, c'est être poli, c'est sourire, c'est se rendre disponible, c'est laisser de l'espace à l'autre de temps en temps, c'est juste se donner à l'autre et cette réaction-là fait que tu es heureux. Et tu vois par exemple, je prends l'exemple, on était en call avec des entrepreneurs avec Xavier il y a deux jours, pendant 45 minutes. Franchement, ils ont un petit problème juridique que j'avais déjà vu il y a très longtemps dans une autre boîte. Il leur fait 45 minutes de son temps. C'est pas parce qu'il se dit c'est génial, je leur fais 45 minutes de son temps. En fait, il est trop content de pouvoir leur donner de l'information que lui, il a vu dans le passé, qu'il connaît, etc. Eux sont tellement contents et qu'ils lui donnent du temps que le genre, en fait, ils sont trop sympas. En fait, ça lui rend bien. Il fait le truc qui tourne. Les gens, ils ont l'impression que la vie, c'est un échange. C'est pas un échange, c'est un don de soi. Tu te donnes à l'autre, c'est la réaction de l'autre qui te rend heureux. Voilà. Tu t'appelles De La Roche-Brochard. C'est l'histoire. Tes ancêtres, c'était des seigneurs ? Ouais. Je sais pas, c'était quand ? C'était 1412, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'ai un peu regardé 1600, il y a des chevaliers. Ouais, c'est possible. Je crois que la maison de famille, c'était 1412, un truc comme ça. Aujourd'hui, tu te considères un peu comme le seigneur du VC ou pas ? En tout cas, je pense que je suis celui qui a mis le plus d'énergie à arriver là où il est. Ouais. Vous faites des meet-ups un peu en mode de famille ou non ? Moi, je suis mauvais là-dessus. En fait, tu disais tout à l'heure que tu es... On a nos défauts. Moi, le mien, j'en ai quelques-uns, mais je suis un peu un animal sauvage. J'aime beaucoup échanger avec les entrepreneurs. Mais c'est paradoxal. Parce que tu dis que tu n'aimes pas les gens, entre guillemets, mais en même temps, ton bise, c'est de... Oui, mais c'est du one-one. Mon bise, c'est du one-one. OK. Moi, j'aime me connecter avec les gens en one-one. J'aime que l'énergie dans la pièce. C'est là que je suis à l'aise. D'accord. Quand il y a trop de monde, je ne suis pas à l'aise. Et en plus, je ne suis pas bon manager ni project manager. Je suis... Ouais, c'est... Ouais, c'est compliqué. Je pense que je suis meilleur en réaction qu'en organisation, quoi. OK. C'est quoi l'élément ou la personne ? Je sais que parfois, tu parles de Pascal Mercier qui t'a fait te dire « Putain, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner les entrepreneurs. J'ai envie de partager l'énergie, comme tu disais tout à l'heure. » Ouais. C'est quoi qui t'a fait dire « Putain, c'est ça mon truc ? » En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé dans le monde du travail un peu par accident. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu par accident. Mais quand j'ai accompagné des entrepreneurs dans leur opération de levée de fonds, deux choses. J'ai rencontré les entrepreneurs dans lesquels je croyais. J'ai rencontré énormément d'investisseurs dans le cadre de ces levées de fonds. Et en fait, les deux se sont connectés quand je me suis rendu compte que les investisseurs ne faisaient pas très bien leur travail par rapport à la chance qu'ils avaient sur le métier qu'ils font. Et de l'autre côté, j'avais des entrepreneurs dans lesquels je croyais énormément dans lesquels les investisseurs ne croyaient pas. Et je me disais, si j'étais à la place de l'investisseur, je ferais ce deal. Je pense qu'en faisant ce deal, je ferais une meilleure performance que d'autres deals qu'ils auraient faits. Et donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire le même métier qu'eux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter avec d'autres investisseurs qui probablement, à juste titre, à l'époque, parce que j'étais que le voir de fonds m'ont pas ouvert la porte. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'Oussama Alicia-Nicolas et que j'ai rejoint The Family en septembre 2013, en fait, avec l'idée d'accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs que chez The Family. Il y avait le flot, en fait. Il y avait un nombre d'entrepreneurs incroyable. Et on avait l'idée, à un moment donné, de se dire peut-être qu'on va créer un fonds. Ce qui ne s'est pas passé, mais c'était un peu l'idée initiale. Mais ce n'était pas un fonds après The Family ? Ils ont créé une société de gestion et ils ont levé ? Ce n'était pas une société de gestion. C'était une entreprise et cette entreprise prenait du capital des start-up qu'elle accompagnait, mais pas contre du cash, contre de l'accompagnement. Tu as déjà menti pour défendre un entrepreneur ? Oui, c'est sûr. Je ne sais pas quand, je ne sais plus quand, je pense que tu oublies. C'est beau parce qu'il y a vraiment cette relation un peu comme des soldats. Comme si tu n'étais pas juste là pour donner du cash. C'est ça qu'on ressent en tout cas dans tes témoignages ? Après, c'est difficile parce que sur le climat, on fait quand même beaucoup, beaucoup de deals. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai donné du cash et avec qui je ne reparlerai plus jamais et qui me le rendront peut-être un jour. Il y en a qui vont savoir m'appeler à des moments critiques sur des questions et avec qui je vais être très heureux d'échanger et d'autres avec qui je vais échanger et avec lesquels ça ne va pas connecter malgré le chèque que je dois arrêter la première fois. Et ça arrive. Donc ce n'est pas parfait. Je suis très engagé vis-à-vis des entrepreneurs qui me contactent et qui je trouve ont la bonne démarche dans la même temps où ils me contactent, dans la même temps où ils réagissent, dans la même temps où ils agissent après qu'on ait discuté. Et évidemment, j'ai des relations très particulières avec ceux pour qui j'ai... Voilà, j'ai... Tu vois, pour mes préférés. Et il y en a. Et c'est normal. Quand tu dis des préférés, c'est au niveau du site ou au niveau de la capacité entrepreneuriale de la personne ou les deux ? Je pense que c'est des gens qui ont plusieurs choses en commun. C'est tous des gens généreux. Et donc, tu cherches ça. Parce que c'est des gens qui te donnent quand tu échanges avec eux, qui te donnent aussi aux gens et qui bossent et ça se sent dans les boîtes et tout. Donc c'est assez important, la générosité. C'est des bosseurs. Et la valeur de travail, elle est importante. et c'est des gens qui sont clairvoyants. Donc ils se connaissent eux-mêmes, ils connaissent les autres et tu n'as pas l'impression de pisser dans un évoluant quand tu leur parles. Et ça, c'est génial. Il y a probablement plein d'autres caractéristiques, mais c'est les trois premières auxquelles je pense. Ouais. Comment tu peux t'organiser pour parler à autant de personnes ? Bon, d'abord, moi, je suis un spécialiste du contexte Twitch. J'adore ça. Ça ne me dérange pas. Donc je peux enchaîner huit zooms défilés de 30 minutes et passer d'un sujet à un autre en un instant sans traîner le sujet précédent après. Donc quand je fais des calls avec des entrepreneurs, le but, c'est de mettre la même énergie pendant... Ouais. Genre, chaque call du début à la fin de l'après-midi. Et hier, tu vois, j'ai commencé à 5h du mat', j'avais deux calls avec les US, après je prenais mon train pour Paris et j'ai enchaîné jusqu'à 22h10. J'étais full on du début à la fin. Après, t'es claqué, mais bon, c'est un vrai sujet. Ouais, parce que t'habites avec Saint-Provence, c'est ça ? Ouais, j'habite avec Saint-Provence depuis 3 ans. Ok. Je viens à Paris, 2-3 jours par semaine. La vie là-bas, c'est facile, t'as de l'espace, t'as du soleil, t'as de la lumière, t'es pas loin de la mer, les enfants adorent, moi je suis tranquille. Je kiffe. Ouais, tu dis souvent que t'étais un cancre à l'école. Est-ce que tu as dégagé des tendances ? Tu vois, je recevais ici Thierry Vignal de Masteros qui, selon lui, m'expliquait que les entrepreneurs, t'en as aucun qui est sain d'esprit. Est-ce que t'as repéré un peu des, tu vois, des trucs un peu similaires chez les entrepreneurs, que ce soit justement que t'es psy, tu vois, est-ce que t'es des mecs qui sont, je sais pas, obsessionnels, monomaniaques dès qu'ils sont obsédés par leurs trucs qu'ils font de tout ça, tu vois, ou tout simplement, est-ce que t'as repéré, alors c'est une question un peu bateau que je te pose, tu vois, mais un peu quelles sont les qualités qu'ils font que tu dis, ok, ce mec-là, il est solide et à contrario, tu peux nous dire un peu ce qui est rédhibitoire. Tu vois, tu dis, ok, au bout de 30 secondes, la nana ou le mec qui est en face de moi, je sais que ça va pas le faire. Trois questions. Je crois que le premier truc qui est rédhibitoire, c'est des histoires, donc c'est des gens qui sont pas clairvoyants, ceux-là, il faut les éviter à tout prix, il y en a plein. Tu vois, dans la manière où tu racontes leur projet, leur vie, ce qu'ils imaginent, ils sont genre complètement dans les vapes, quoi, ils sont loin de la réalité. Donc ça, tu peux nous donner un exemple pour qu'on comprenne ? Un exemple, c'est celui qui me pitche qu'il va aller détrôner Facebook avec je sais pas quoi, et j'ai tout un business plan de 62 pages sur comment il va détrôner Facebook. Je veux dire, Facebook n'est pas le résultat d'un business plan de 62 pages, tu vois. Facebook, c'est d'abord un trombinoscope, tu vois, de gens dans les universités, et les gens changeaient leurs photos régulièrement pour créer de la nouveauté, et en fait, c'était point zéro, quoi. Donc tu sais, ils prennent un gros gros sujet, ils disent je vais disrupter Uber. Uber, ce n'était pas Uber, Uber, c'était des limousines pour rich kids à San Francisco vendredi et samedi soir, au chill, quoi. Donc des gens qui manquent de clairvoyance, qui ne sont pas ancrés à la réalité, ça c'est le premier truc. Après, ce qu'ils disaient... Je te coupe, vas-y. OK. Est-ce que ça, c'est pas... Tu vois, je sais pas, je sais n'importe quoi, mais peut-être qu'à l'âge de 15 ans, peut-être que naïvement, je me disais ça. Je me disais, à l'époque, il y avait, je sais n'importe quoi, Domino's Pizza, ah bah mec, on va faire un con, tu vois. Est-ce que c'est pas une question d'éducation ? Tu vois, est-ce que c'est des mecs ou des nanas qui n'ont pas assez lu, qui ne sont pas assez confrontés, en fait, qui n'ont pas compris qu'en fait, créer le nouvel Uber, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dans ce cas, est-ce que toi, ça sert à quelque chose de les orienter et de leur dire non, mais en fait, OK, t'as pas compris, t'es un peu jeune, t'es un peu naïf, t'as pas comme ça que ça se passe, on va te donner. C'est pas mon job, éduquer les gens, je peux pas faire ça. J'y arriverai pas, tout le temps que je passerais à éduquer des gens, je passerais pas à baquer ceux qui ont compris, tu vois. OK, je comprends. Donc je peux pas, mais ce qui est sûr, et après, t'as des gens qui sont, non chez les gens qui sont optimistes et qui en même temps sont clairvoyants, donc tu vois, t'as besoin de ces deux parallèles. Et après, ouais, de temps en temps, je rencontre des gens que je trouve extrêmement sain d'esprit, qui sont très bons entrepreneurs et à l'inverse, je vois des mecs complètement fêlés qui sont très bons entrepreneurs aussi, tu vois, tu prends Travis Kalanick de chez Uber, le mec, c'est un parjo, il a goûté sa boîte à 80 milliards. T'as pas dégagé de tendances ? Y'en a pas de tendances. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, les gens, tu les sens, tu les sens pas, tu les fais pas. OK. Vaut mieux lancer sa boîte seul que mal accompagné ? Vaut mieux lancer sa boîte. Je caricature la fois, mais en gros, tu as le... Les gens veulent se lancer, s'ils essaient de se lancer seuls, en fait, ils tournent en rond. C'est un truc, tu tournes en rond avec toi-même, c'est hyper compliqué. Donc t'as besoin d'aller chercher de l'énergie extérieure pour te pousser, pour te dépasser, pour faire bouger la machine, quoi. Et de temps en temps, tu vas être mal accompagné, mais tu vas être mal accompagné pendant quelques mois, mais c'est ça qui va te permettre de bouger. Donc moi, je pense pas qu'on est mal accompagné. Je pense qu'on est parfois mal accompagné trop longtemps. Je pense qu'il vaut mieux entreprendre, accompagné, même mal, mais pas trop longtemps. Tu vois ? Voilà, c'est plutôt ça. Comment tu fais pour savoir si ton associé est bon ? Est-ce que toi, t'as déjà eu des boîtes que tu finançais ? Ils sont deux. Tu vois que ça n'a pas du tout le faire. Comment tu fais ? Tu prends la personne que tu sens. Ça m'est arrivé tout le temps. C'est quoi l'approche ? Tu comptes avec la nana ou le mec, tu lui dis, écoute, ton associé, c'est un togar, clairement, ça ne va pas le faire. Voilà, tu vas faire un, trois pour le dégager. Si je te donne la solution à n'importe quel problème, tu ne vas pas comprendre ni la solution, ni le problème, ni tu vas pouvoir répéter ce pattern sur un problème similaire. ça ne marche pas. C'est vraiment la pire chose que tu peux faire pour aider quelqu'un à progresser. Le job d'un investisseur et le job d'un accompagnateur, c'est de poser les bonnes questions pour aider les gens à se rendre compte. En fait, on est des spécialistes pour se créer des blocages pour ne pas avoir la réalité en face. Donc moi, si ton associé, en fait, ne fait pas le job, je vais d'abord te demander comment ça se passe avec ton associé. C'est une question que personne ne te pose jamais, tu vois. Tu vois, tu vas commencer à travailler. Tu vas me dire oui, très bien, parfois, vous avez des frictions. Bah oui, c'est vrai. Sur quel sujet ? Tu vas me donner les sujets. Et après, je vais te dire comment tu te sens quand tu as ces frictions-là ? Tu vas me dire bah, saoulez. Et t'as l'impression que ça t'arrive souvent. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que, tu vois, c'est quelque chose que tu penses va se répéter ou va s'arrêter ? Ça va très vite. En fait, tu poses les bonnes questions et t'emmènes les gens vers la conclusion logique que toi, t'as déjà vu il y a X temps et tu sais que ça va vers là. OK. Je vais te poser des petites questions rapides, réponses rapides. Je sais que t'aimes beaucoup le fondateur de Netflix. Oui. Hormis lui, qui est le mec qui t'inspire le plus dans la nouvelle économie et dans l'ancienne économie, donc capitalisme un peu à l'ancienne ? Alors, qui est la personne qui m'inspire le plus dans la nouvelle économie ? Écoute, dans l'ancienne, j'ai envie de te dire Patagonia, tu vois, génial comme Marx et dans la nouvelle. OK, la boîte qui m'inspire le plus dans la nouvelle économie. Putain, il n'y en a pas beaucoup. Dans ton portefeuille. En fait, le truc, c'est que t'as énormément de gens qui t'inspirent pour plein de raisons différentes. Là, ce que je cherche, c'est l'entrepreneur de l'économie, quel qu'il soit, qui vraiment genre sort du lot de manière absolument exceptionnelle. Et donc, et peut-être qu'il est un peu tôt, tu vois, pour savoir ça. Mais tu vois, je vais donner un exemple. Des gens comme Elon Musk ou Salman ne m'attirent pas. je les trouve extraordinaires, brillants, exceptionnels à plein d'égards. Je n'ai aucune empathie pour ces gens-là. Zéro. Je pense qu'au fond d'eux, c'est des mégalomaniaques qui marchent sur les gens. Pareil. C'est vrai que c'est des mecs qui ne m'inspirent absolument pas. Et moi, j'aime les gens qui vont élever les autres plutôt que leur marcher dessus. Et même si tu dis je vais marcher dessus pour sauver le monde, non, tu pourrais sauver le monde sans marcher sur les gens. C'est possible. Tu vois, Michel, c'est un effort. Donc non, ce truc-là ne fonctionne pas. Et donc je regarde celui qui m'inspire de la nouvelle économie et qui, tu vois, élève Babrage et skie de Airbnb. Voilà. Bon exemple, ça. Pourquoi ? On a un mot. Underdog qui semble avoir du cœur et qui a fait des choses contre-intuitives dans sa boîte qui ont eu des résultats exceptionnels contre toute attente. C'est sublime. Revendication des gens plus technologie. On bosse bientôt 4 jours par semaine. Ouais. Quand on bossera un jour par semaine, comment on va occuper tous ces gens ? Ça serait bien qu'on se pose la question avant de les faire bosser un jour par semaine, quoi. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que normalement, si le monde était bien constitué, tu passerais une partie de ton temps à aider les autres plutôt qu'à... Voilà. Et quand on est dans les autres, ça va t'aider toi-même en plus, donc c'est pratique. Donc, il faudrait le faire. J'ai entendu un mec qui disait un truc horrible. Il disait qu'en fait, le métavers servira à un peu abrutir, tu vois, toutes ces masses. Bon. Moi, je suis un optimiste de nature, tu vois. Je regarde Black Mirror parce que je trouve ça fascinant et je pense que le monde va... Tu vois, c'est un espèce de... J'espère qu'on se tourne vers un âge de pierre revisité, quoi, où les gens vont gagner en simplicité, gagner en... Tu vois, en confort parce que les choses seront plus locales, que les gens partageront plus et que les technos et la tech en général vont... J'espère vont aider le monde à devenir meilleur, quoi. Mais bon, on n'y est pas du tout. Et d'ailleurs, n'importe quelle révolution, doit d'abord aller toucher les excès avant de toucher le fond, avant de rebondir. Toi, moi, de toute manière, on sera mort avant d'en voir le résultat. à peine de se poser trop de questions. Jean, c'est un plaisir, le temps file. J'ai plein d'autres questions. J'ai une question particulière qui m'intéresse. Donc moi, j'ai vendu ma boîte il y a un an et c'est vrai que j'ai découvert un peu un sujet qui est très peu traité dans la littérature, start-up, etc. C'est les retombées un peu émotionnelles suite à la vente de ta boîte. L'enfer. Et en fait, c'est vrai que quand tu crées ta boîte, et moi, ça a été 100% mon cas, tu te donnes corps et âme, ta boîte devient un peu ton identité, tu vends, tu n'as plus l'identité. comme le fondateur de Minecraft, il prend 2 milliards, il tombe en dépression le lendemain et c'est fini, il ne peut plus rien faire. Et il s'est complètement dépossédé de son identité qu'il est affilié à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à d'abord s'extirper de sa boîte avant de la vendre parce que je pense que ça peut être très 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 brutal. Mais c'est faisable. Et c'est quoi ta question par rapport à ça ? Comment tu appréhendes ce sujet ? Comment tu accompagnes éventuellement tes entrepreneurs ? Est-ce que c'est un truc que tu leur dis ? Tu les prépares ou pas ? Nous, les trois quarts des entrepreneurs qui vendent leur boîte, au moment où ils vendent leur boîte, ils sont assez fatigués. Donc en fait, c'est plus un soulagement qu'une perte. Après, tu as la pression qui redescend donc forcément, tu as la peur du vide donc tu es un peu dans le stress. Ils ne sont pas très préparés et je t'avoue qu'on ne les prépare pas trop non plus. Je pense que ça serait peut-être nécessaire. Parce que tu vois, j'étais vraiment surpris en parlant un peu autour de moi de me rendre compte que tu vois, là je parlais à une nana qui me dit franchement autour de moi c'est 90% des entrepreneurs que je l'accompagne qui ne sont pas bien. Il y a un truc là, les 3D, dépression, divorce, je ne sais pas quoi, apparemment qui revient. Et du coup, j'ai un peu regardé, tu vois, tu as deux, trois universités américaines qui ont fait des papiers sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est peu traité. Alors évidemment, c'est un problème de riche entre guillemets. Bon, le mec de Minecraft, d'ailleurs, il s'est attiré et foudre commentaires de gens haineux et tout ça. OK, mais même sans parler de 2 milliards, même des gens qui y vendent 100 000, 1 million, 10 millions, OK, c'est un vrai sujet, mais on en reparlera. Une autre fois, comment tu fais pour savoir quelles sont tes passions ? Est-ce que le fait de revenir un peu en enfance, tu vois, moi par exemple, j'ai un truc, quand j'étais petit, j'adorais faire des barrages. J'adore ça. Tu vois, le fait de planifier le truc, de choisir les bonnes brindilles, les pierres et puis de voir le travail fini. Tu vois, tu as un sentiment de satisfaction. Il n'y a pas de notion d'argent, c'est immatériel. Et tu vois, comment tu fais ? Est-ce que tu te faut retourner en enfance ? Est-ce que... Tu parles des passions, tu parles du travail là ? Des passions ? Comment tu fais pour trouver une passion qui va te permettre de vivre une vie entrepreneuriale ou que ce soit un business ou une association ? Tu vois, qu'est-ce qui te... On a compris que toi, ce qui te drivait, c'était d'accompagner des entrepreneurs, donc des gens, des hommes, des femmes d'action, de partager cette énergie folle. Mais ça, tu as peut-être des gens qui le partagent également, qui aiment ça, mais qui ne le savent pas vraiment ou qui se disent non, mais je ne suis pas légitime. Tu vois, comment tu fais pour te dire... Non, mais te poser, je ne sais pas, trois questions et te dire non, en fait, ce que je kiffe, c'est aider les gens. Ce que je kiffe, c'est faire, être ébéniste, travailler le bois, devenir le meilleur de mon arrondissement. Enfin, tu vois ? Quand je vais donner des cours dans des universités ou des écoles, ils font... Donc ils sont tous, ils sont dans un curriculum. Si tu posais la question aux 30 personnes de la casse, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? C'est les trois mêmes réponses pour les 30 personnes parce que c'est simplement la continuité du curriculum qu'ils sont en train de suivre. Donc je leur dis systématiquement, est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas de 30 personnes à votre place ? Il y en a 10 d'entre vous qui sont à leur place et les 20 autres ne sont pas à leur place. Donc le premier truc que tu fais quand tu as 20 ans, même quand tu as 30 ou 40, peu importe ce que tu fais dans la vie, il faut d'abord que tu n'en apprimes plus sur toi-même. Tu ne peux rien faire pour les autres si tu ne te connais pas toi-même. C'est impossible. Et pour se connaître soi-même, j'invite tout le temps, moi, les gens à regarder leur environnement familial, les événements marquants ou forts de leur enfance, les patterns qu'ils ont détectés de comportements qu'ils ont auprès des autres. Et en fait, il faut une grosse introspection là-dessus pour voir ce dans quoi on est bon, déjà, tu vois, et ce dans quoi on se passionne et ce dans quoi on arrive à émettre l'énergie et la patience. Et généralement, on aime bien ce qu'on fait bien. Donc les gens te disent toujours « Fais ce que tu aimes, tu le feras bien ». En fait, les gens oublient que l'amour est un fantasme, tu vois, c'est une projection. Donc c'est horrible de dire à quelqu'un « Fais ce que tu aimes, moi, j'aime jouer aux jeux vidéo. Tu vois, je peux. » Oui, c'est ça. « J'aime manger le Nutella. Tu vois, j'aime, je sais pas, moi, bouffer une pizza, j'aime n'importe quoi. C'est des... C'est des... Évidemment, tu max out le plaisir, quoi. C'est fantasmagorique. Ce qu'il faut, c'est en apprendre sur soi et voir ce dans quoi on est bon. Ensuite, on fait ce dans quoi on est bon et on va aimer ça automatiquement. Donc je pense qu'il faut passer par là. OK. C'est quoi la plus grande démonstration d'opulence que tu as pu voir dans ta vie ? D'opulence ? Ouais. Ah, c'est marrant que tu poses cette question-là. Écoute, la plus grande... Donc je déjeunais avec un copain là aujourd'hui. Et il y a longtemps, il y a peut-être une petite quinzaine d'années. Donc il y a déjà un petit moment. Je vais avoir 25 berges. Je vais... Je vais avec eux... En Méditerranée, ils avaient loué un bateau. Donc le bateau faisait 55 mètres, un truc bien. Je passais 15 jours là-bas. C'était cool. Et ils avaient un copain qui avait un autre bateau qui faisait 70 mètres, qui était un peu plus gros. Et donc on va sur le bateau. Et ce jour-là, il s'est passé deux trucs. Le premier, c'est quand on devait partir vers la Corse et que mon pote me dit qu'ils vont faire le plein. Donc ils nous rejoindront plus tard. J'ai dit bah on les attend pas. Il me dit qu'ils sont en train de faire le plein. Je lui dis bah oui, on les attend pas. Il me dit Jean, le bateau fait 70 mètres. Il y a 200 000 litres de plein. Tu vois, c'est une facture à 200 000 balles. Genre, c'est à un mètre des heures. Donc non, on les attend pas. OK. Et ensuite, quand sur le bateau en question et au moment d'une autre traversée, il y a un mec qui arrive en me demandant si je voulais un cocktail. Je lui dis bah non merci, plutôt un verre de vin. Et le propriétaire du bateau me dit mais arrête tes conneries. Lui, il n'a que pour les cocktails. Donc tu avais un mec dédié au cocktail et puis à gauche, tu avais un chef. À droite, tu avais un chef. Et j'ai dit mais vous avez deux chefs. Et il dit bah oui, il y a un chef en gros bouffe asiatique d'un côté et un chef plutôt occidental de l'autre. Parce qu'il fallait les deux, quoi. Et moi, j'étais en alu. Tu vois, genre tu avais le bateau fait 70 mètres. Tu as un mec qui fait que les cocktails. Tu as deux chefs. Et tu te dis ok, donc ça, ça, c'est l'opulence, quoi. Ouais, c'était assez marquant. Très bien. En parlant de bouffe, c'est quoi tes deux plats préférés ? Là, instinctivement, ce qui m'est venu à l'esprit, il y a deux trucs qui n'ont rien à voir. Je te dirais une huître chaudre sur un gin tonic glacé. Tu vois, ça, c'est pas mal avec un peu de caviar dessus. J'avais goûté ça un jour avec Capri, j'ai trouvé ça dingue. Ça m'avait transporté. Et après, pork ribs en cuisson lente, tu vois, pendant six heures au barbecue. Tu vois, avec une sauce bien comme il faut. C'est parfait. Super. Quelle est le dernier resto que tu as fait ? Ah, c'était vachement bien. Alors, attends, j'en ai fait deux qui étaient top. Le premier, c'était ERH. C'est à Paris, c'est bien. Attends, je regarde si c'est ça parce que c'était un nom, enfin, pas un nom bizarre, mais bon. Restaurant ERH, rue Ticotone. OK. Espèce de fusion japonais, menu unique. Je ne sais plus si c'était 125 ou 150 euros, mais c'était exceptionnel. exceptionnel. Je pense que c'était top. Et un autre restaurant à Aix qui s'appelle Mickaël. J'oublie tout le temps le nom, je ne sais pas pourquoi. Je suis obligé de le retrouver. Aix-en-Provence. Je note en même temps. Ouais, ouais, je note. Mickaël restaurant, parce que je ne sais plus comment il s'appelle son restaurant. alors, Mickaël Féval. Féval. Ouais, F-E-V-A-L. OK. Extra aussi. Génial. Extra, extra, extra. Et après, un dernier, parce qu'il en faut trois, un classique, mais tu n'auras jamais d'erreur sur les poissons. Ils ont des carpaccioas, c'est incroyable, dont un truc qui est de la crevette avec une sauce gingembre de malade, c'est Le Duc, boulevard Raspail. OK. Ce n'est pas le restaurant le plus grand marché du quartier, mais c'est vraiment bon. Je ne sais pas, mais ça fait partie des restos où, à mon avis, à mesure qu'ils ont augmenté les prix, qu'ils ont vu que les gens continuaient de venir, ils ont continué d'augmenter les prix, ça ne pose pas de problème. C'est assez cher, mais c'est bon. Le Duc. Le Duc, ouais. OK. Mais il faut commencer par ERH, Rutington, personne ne sera déçu. Et pour ceux qui vont à Aix, voilà, Féval, c'était top. Super. Ouais. En conclusion, quel conseil tu donnes aux personnes qui nous écoutent pour vivre une vie intense ? Alors, on a compris, il ne faut pas vivre une vie d'excès, mais une vie heureuse. Le don de soi, tu parlais tout à l'heure, du don de soi. Tu dis, il faut rendre heureux ses clients, ses salariés, sa famille. Moi, je pense qu'on est heureux quand on rend les gens autour de soi heureux. Donc, plus tu as de bord d'une attitude qui est volée, pas seulement juste positive, mais aussi volontaire, tu vois, avec l'envie de faire les choses bien et mieux ça marche. Et en fait, c'est comme quand, je prenais l'exemple avec quelqu'un la dernière fois, tu arrives dans un restaurant, le restaurant est blindé et tu vois qu'ils sont un peu en surcharge. Genre, les serveurs sont en pétage de câble, genre, c'est too much. Qu'est-ce qui se passe ? Toutes les tables se tendent. Elles se tendent, elles tendent le service, elles tendent tout. Si toi, tu arrives, que tu prends le temps de détendre ce serveur-là, de lui dire que tu n'es pas pressé, si tu n'es pas content, tu te casses de manière que tu aies du monde, mais que tu n'es pas pressé, que tu as compris qu'il y avait du monde, que tu es sympa avec cette personne-là, etc., tu vas devenir son... Au lieu d'être son exécutoire par rapport aux autres clients qui sont devenus désagréables parce que le service était lent, cette personne-là va te choyer, elle va être sympa, peut-être qu'elle va en chier, ça va être dur, et toi aussi, peut-être que tu vas attendre et tout, mais tu l'acceptes. Et comme tu mets une bonne énergie, au pire, ça aurait été un peu longuée, mais ce sera sympa, et au mieux, ce sera super sympa, et ça se passera bien. Mais en fait, cette capacité, c'est certes une fois, des gens à se créer des problèmes ou à faire envenimer des trucs qui n'ont pas lieu d'être, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu te rends malheureux ? Moi, je pense que les gens, tu vois, les gens te disent le cancer, c'est à cause du lait, de la pollution, du machin. Moi, je pense que la cause numéro 1 du cancer, c'est le stress. Les gens, ils adorent se stresser pour n'importe quoi, pour quelqu'un qui ne tient pas la porte, pour quelqu'un qui prend un peu de place et tout. Et en fait, les gens s'irritent vite. Moi, tu laisses pisser. Ouais, ouais, c'est pas grave. Quelle personne je pourrais inviter de ta part ? Une personne passionnante et passionnée ? Quelle personne tu pourrais inviter de ma part ? Attends, quelqu'un qui change un peu de l'ordinaire, ça serait marrant. Ah, on invite un grand chef. Ouais, ouais, je sais pas lequel, mais balade trois et tout. Ouais, ça serait marrant ça. T'en connais en particulier ? Moi, écoute, toi, je ferais plein de restos et dès que j'en ai un, celui qui te transporte le plus, c'est celui qui gagne ton... Tu vois, et tu vas le voir. Tu fais dix, tu fais cinq super restos. Mais toi, une personne qui t'a inspiré ou que... Tu vois, qui... Ici, tu l'as compris, l'idée, c'est d'inviter des personnes qui sont inspirantes et qui... Tu vois, moi, ce qui me plaît, c'est la passion dans le regard des gens. Et je sais que tu parles souvent, tu prends l'exemple de l'ébéniste. Ouais. Tu vois, moi, je m'en rends que tu sois patron, boucher, ébéniste. Moi, ce que je veux, c'est voir tes putain de passion dans tes yeux. Et c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu connais quelqu'un ? Le mec avec qui j'ai gêné aujourd'hui, il me parlait de David Guetta parce qu'il était avec David Guetta il n'y a pas longtemps à l'Abyssar. Donc il me dit, bon, je suis avec David, machin et tout. On fait plein de trucs. Il me dit, il est trop sympa, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte et le mec est un genre bosseur, mais... Genre gros, gros bosseur. Il me dit, je suis... Alors, on est là, il est en train de faire son set, etc. et il fait des petits changements sur sa musique. Il regarde comment la foule réagit et le mec prend des notes et il ne fait pas ça genre une fois de temps en temps. En fait, il fait ça de manière consistante. Ce n'est pas juste le mec que tu avais vu dans les guignols où ils avaient fait son piano avec une touche et où il se foutait de sa gueule. En fait, oui, c'est une caricature et c'est drôle. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point un mec comme ça le travaille du garçon derrière pour créer tout ça. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui... Voilà, on voit leur image publique, etc. Putain, il y aurait tellement de choses à creuser derrière. Oui, c'est clair. Et donc, tu vois, David Guetta, c'est un bon exemple. Ok. Elle serait dingue de l'avoir. Oui. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui seraient comme ça. Tu vois, je ne sais pas... Après, il y a des gens qui sont très médiatisés mais tu vois un mec comme Cédric Grelet, par exemple, il est très médiatisé, il a son Instagram, il y a toutes ces pâtisseries, etc. Putain, mais moi, je veux savoir ce qui l'empêche de dormir la nuit, je veux savoir le dernier truc qu'il a essayé qui était dégueulasse et le dernier truc qu'il a essayé qui a été extraordinaire et qu'il n'a pas encore réussi à mettre en forme sur laquelle il se pose encore des questions et qui est la dernière texture qu'il aimerait inventer et qu'il n'a pas faite. Et je suis putain, je veux savoir, quoi. Je veux me mettre derrière. Et je ne sais plus qui me racontait qui me racontait qu'il était installé à côté d'un à dîner d'un mec qui... En gros, il fait de la revalorisation de déchets métalliques. Je peux qu'en faire un truc improbable industriel. Le mec qui est tellement passionné de son sujet, il peut travailler pendant deux heures. C'est fascinant. Donc, peu importe le sujet, tant que les gens sont passionnés et qu'ils arrivent à... C'est comme les entrepreneurs. S'ils arrivent à te véhiculer cette passion, je pense que je peux t'intéresser de tout, quoi. Donc, je n'ai pas de nom particulier, mais je te dirais un artisan, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait de la bouffe. Voilà. Quelqu'un de moins chiant que moi, quoi. Jean, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Merci beaucoup.